Ce matin, à l'Institut de Région Chaux de Montpellier-Supagro, nous commençons notre dernier module de formation MOCAS. MOCAS est la spécialisation que nous avons choisie pour notre dernière année d'école d'ingénieur et de master. Elle a pour objectif de préparer au métier de l'appui au développement des agricultures familiales, et plus spécifiquement de celle des pays du Sud. Ces agricultures sont aujourd'hui confrontées à de grands défis. Elles se transforment rapidement, elles s'organisent, s'insèrent dans les marchés, reconstruisent des services d'appui, participent à l'élaboration des politiques publiques et des programmes de développement. Les ingénieurs et les masters MOCAS sont formés pour accompagner ces processus de transformation. Notre dernière unité d'enseignement a une forme pédagogique particulière. C'est un stage collectif qui s'intitule « Apprendre par la mise en situation professionnelle ». Avec nos formateurs, nous répondons à la commande d'une structure professionnelle, qui peut être une organisation agricole, ou une entreprise, ou un projet de développement. En deux semaines, nous réalisons une étude. En situation professionnelle réelle, nous faisons des enquêtes de terrain, nous analysons nos données, nous produisons une synthèse qui doit ensuite être résituée aux commanditaires et aux personnes qui ont participé à l'étude, sous une forme répondant aux termes de référence. L'objectif de cette UE de terrain est d'améliorer notre savoir-faire professionnel, de mettre à l'épreuve et de questionner ce que nous avons appris tout au long de l'année, et bien sûr, de livrer une étude qui réponde aux attentes du commanditaire. Cette année, le stage collectif de MOCAS est réalisé en appui à la réflexion du programme AFOP du Cameroun. Dans sa première phase, de 2008 à 2012, ce programme a assuré la rénovation d'un vaste dispositif de formation professionnelle agricole, avec 42 centres et 11 écoles, et a commencé la formation de cohortes de jeunes de 1000 à 1500 par an, qui arrivent maintenant sur le marché du travail. Pendant sa deuxième phase, de 2013 à 2017, AFOP est chargé de mettre en place, à l'échelle du Cameroun, un dispositif d'appui à l'installation des jeunes qui sont formés dans les centres et les écoles. Comme il y a peu d'expérience en la matière dans les pays du Sud, AFOP doit innover. Pour ce faire, le programme s'appuie sur sa connaissance des conditions d'installation agricole des jeunes au Cameroun, mais aussi sur l'expérience de dispositifs d'accompagnement existants ailleurs au Cameroun, dans d'autres pays d'Afrique, mais aussi du Nord. En France, deux dispositifs accompagnent l'installation en agriculture. L'un est ancien, puisqu'il a plus de 40 ans. C'est le dispositif Dotation Jeunes Agriculteurs, ou DGA, mais il a été rénové récemment. L'autre est plus récent, il a une quinzaine d'années. Il s'agit du dispositif hors cadre DGA. Qu'est-ce que ces deux dispositifs d'appui à l'installation agricole en France peuvent apporter à la réflexion sur l'accompagnement de l'installation au Cameroun ? Voilà la question posée au MOCA cette année. Même si l'objectif est professionnel, notre démarche est scientifique. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, première étape de notre travail, c'est de réfléchir à comment comprendre notre question de développement, la caractériser, et puis essayer de réfléchir à comment la transformer en une question de recherche. Pour construire notre réflexion, nous avons élaboré une grille d'analyse. Au cœur de l'approche systémique, nous avons le jeune agriculteur, intégré dans sa famille, dimension très importante. De plus, ce jeune agriculteur doit faire un choix de système de production, voire même de système d'activité. Pour que son installation soit durable, il est nécessaire qu'il ait accès à un ensemble d'éléments. Tout d'abord, l'accompagnement, pour construire et suivre son projet. Il a aussi besoin de formation, de conseil. Il a besoin d'un accès au financement, au foncier. Il a besoin d'un accès au travail et au marché. Il a besoin d'être inséré socialement et d'être inscrit dans un réseau professionnel. Il a besoin d'être informé et d'avoir accès aux résultats de la recherche. Ce jeune agriculteur est relié à tous ses éléments. Et l'ensemble de ses éléments sont reliés les uns entre eux. Mais au final, un autre facteur sera sans doute encore plus déterminant pour le jeune agriculteur. C'est l'envie d'être ou de ne pas être agriculteur. Cette motivation est déterminée bien sûr par les performances de l'agriculture, comme le revenu généré, mais aussi par l'image que la société renvoie au jeune agriculteur. L'agriculture est-elle perçue comme ce qu'on fait quand on n'a pas d'autre choix ? Ou bien est-elle un vrai métier, valorisant ? De plus, le jeune agriculteur est inscrit dans le cercle des politiques publiques, au niveau local, au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Cet ensemble d'éléments forme un système. Et ce système pose la question de la coordination. Cette coordination prend plusieurs formes. Par le marché et par les institutions, les règles, l'action collective et les politiques publiques. Notre grille d'analyse prend donc en compte l'ensemble de ces éléments. Pour que l'installation d'un jeune agriculteur soit durable, il est nécessaire que l'ensemble de ces éléments soient présents, reliés entre eux et coordonnés. S'il en devient pas manqué, cela va entraîner des risques quant à la durabilité de l'installation de notre jeune agriculteur. Mais le plus souvent, le marché est imparfait et ne suffit pas pour assurer l'existence de ces différents éléments et leur coordination. C'est pourquoi il faut des institutions, des règles, des organisations pour assurer une régulation efficace et un système équitable et durable. A l'aide de cette grille d'analyse, nous allons essayer de comprendre les deux dispositifs d'appui à l'installation agricole français, de voir dans quelles conditions ils ont émergé et évolué, de comprendre leurs conditions de fonctionnement et de durabilité, d'en analyser les résultats et globalement d'identifier les facteurs qui influent sur l'efficacité et la pérennité du dispositif d'appui à l'installation. Ensuite, nous utilisons la même grille d'analyse pour comprendre les conditions de l'installation agricole au Cameroun et pour réfléchir aux éléments clés d'un dispositif d'accompagnement de l'installation des jeunes. Bien sûr, il ne s'agit pas de répliquer l'un ou l'autre de ces dispositifs, mais de voir ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'accompagnement de l'installation en agriculture dans un contexte donné. Les deux dispositifs d'accompagnement de l'installation ne se sont pas développés de la même manière dans toutes les régions françaises. Pour comprendre le dispositif D.J.A., nous partons dans le Massif Central, dans un département qui a largement contribué à la création du dispositif dans les années 1960 du XXe siècle, l'Aveyron. Le syndicat Jeunes Agriculteurs de l'Aveyron, qui a participé activement à la rénovation du dispositif D.J.A. en 2007-2008, nous accueille pour nous présenter le dispositif D.J.A. Quand le jeune veut s'installer agriculteur, le premier passage, c'est le point pour l'installation. D'où sur l'Aveyron, c'est une structure indépendante, c'est une association portée par la DASIA. Toutes les personnes qui veulent s'installer, n'importe tout projet, tout âge de personne, toute qualification professionnelle, les personnes qui veulent s'installer qui n'ont pas forcément encore l'exploitation, donc c'est les orienter vers les organismes, vers les moyens que l'on a pour mettre en relation des sédans et des gens qui s'installent. Donc là, je pense au RDI, répertoire départ installation, c'est géré par la Chambre d'Aveyron et c'est des personnes qui arrivent en fin de carrière, qui n'ont pas de reprise sur l'exploitation, qui s'inscrivent à ce répertoire-là. Et en face, il y a des jeunes qui cherchent l'exploitation ou qui cherchent à s'associer, parce que dans le répertoire, il y a aussi des personnes qui cherchent un associé pour l'exploitation, pour conforter leur travail. Aujourd'hui, sur le département, ça ne fonctionne pas très très bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des associés et les personnes qui veulent s'installer, plutôt, elles veulent s'installer individuelles. On est en train de mettre des formations déjà dès le point info installation. Une fois que le projet est bien avancé, les personnes du point info installation leur font remplir un autodiagnostic à ces personnes-là, qui vont décrire un peu leurs projets, leurs capacités professionnelles, différentes choses. Donc, si ces personnes-là, au moins de 40 ans, et qu'elles n'ont pas le diplôme, ils les orientent vers des centres de formation adulte pour qu'ils puissent avoir cette capacité professionnelle. Et si l'on, c'est bon, le point n'est validé. Et par contre, oui, pour les plus de 40 ans, le point info installation ne les envoie pas. Continuer le reste de l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement pour les plus de 40 ans. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler, qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Mais on a le problème financier, parce que l'accompagnement, c'est quand même lourd financièrement. Et l'État aide que les moins de 40 ans. Lors de cet entretien, le jeune va parler de son projet, va parler de ses capacités, va dire tout son parcours scolaire et professionnel qu'il a eu avant de s'installer. Et après, il y a des formations pour l'aider à vraiment construire son projet. La liste de formation, elle est très diverse et variée. Et après, il y a la formation module et chiffrage du projet. Quand le jeune s'installe, il va falloir qu'il fasse le plan de développement de l'exploitation, le PDE. Et ce PDE, il va le faire avec une personne dans la chambre d'agriculture. Mais avant, on propose cette formation, un chiffrage pour que le jeune, il finisse de bien étudier son projet sur l'aspect financier. Mais il y a des formations qui sont importantes au niveau de savoir gérer l'exploitation. Donc il y a des formations de totalité, gestion. Il y a des formations à prix beaucoup plus techniques. C'est une obligation aussi de l'accompagnement. C'est qu'à la fin des 5 ans, il faut que le jeune, il ait atteint le RAD. Donc c'est le revenu minimum. Et ça correspond à l'opiné à le SMIC. La CDOA donne un avis sur les installations, si le projet est recevable, si le RAD est bien atteint au bout de 5 ans, si toutes les conditions sont bien requises et que toutes les formations ont bien été faites. J'ai fait, j'ai étudié à la ROC, le lycée agricole à Rodez. J'ai fait le bac STAE. Je me suis arrêté là. Après j'ai eu la dotation de jeune agriculteur, les prêts bonifiés, jeune agriculteur. Grosso modo, on peut rentrer les chiffres, ça ne me dérange pas. La dotation de jeune agriculteur, j'ai eu 28 000 euros, je crois. Oui, approximativement. Après il y avait 1 500 euros d'aide du département. Et puis la bonification des prêts de jeune agriculteur, en fait, ça représente je crois un total de 22 000 euros de bonification. En Aveyron, 100 à 130 jeunes s'installent chaque année avec l'appui du dispositif DGA. En 2013, sur 200 jeunes qui ont fait le premier entretien 3P, 121 se sont installés avec la DGA, dont 26% de jeunes femmes. Le taux de survie des installations est très bon. 95% des exploitations sont encore là au bout de 5 ans et 80% au bout de 10 ans. La plupart de ces jeunes sont d'origine agricole et reprennent une exploitation familiale. 15% seulement des installations se font hors cadre familial. La formation initiale de niveau baccalauréat agricole est une condition pour s'installer. Mais 30% des jeunes agriculteurs installés ont un BTS ou un diplôme supérieur. Les installations se font majoritairement dans les grandes filières du département. En 2013, par exemple, il y a eu 50 installations en production bovin-viande, 30 en auvin-lait, 13 en bovin-lait, 28 dans les systèmes divers. Comme l'élevage cycle court, le maraîchage, les filières innovantes, telles que les plantes aromatiques ou les escargots. Les installations se font majoritairement sous forme associative, comme les gaecs, souvent familiales, père-fils ou conjoints. Mais le travail reste malgré tout un problème majeur, surtout dans les exploitations laitières. Je suis jeune agriculteur installé depuis 3 ans, production de vaches laitières en Canaveron. Je suis installé avec mon frère jumeau, donc en société en gaec. Au niveau de l'entreprise, on a un atout qui est assez énorme, c'est qu'on est frère jumeau. Je m'aperçois depuis 3 ans que si ça avait été un voisin, quelqu'un d'une autre génération, ça aurait été très compliqué. Et ça, je ne le touchais pas à ça. Quand j'étais conseiller à école, je me disais des fois, pourquoi il ne faut pas un gars qui se va à côté, il y a la même production, pourquoi il ne s'associe pas ? Et là, je le comprends. Nous, ça se passe très bien, mais des fois, ça pourrait clasher, notamment en termes de génération. Moi, je vois, avec les anciens exploitants, on n'a pas du tout la même vision des choses, la même façon de faire. Et être associé à 50-50 avec des objectifs différents comme ça, ça on ne le voit pas au départ, on le voit dans le travail. Le foncier est essentiellement d'origine familiale. Les parents touchent leur pension de retraite et cèdent le foncier à l'enfant qui reprend l'activité. Celui-ci rachète leur part de foncier aux autres enfants à travers un arrangement familial. Comme l'agriculture reste très vivante en Aveyron, la pression foncière est forte. Le marché foncier est très étroit. Les prix sont élevés et les jeunes ont du mal à acheter de la terre. Des fois, je vois des zones où ça se passe très mal, entre voisins, à cause notamment de, je pense, cet aspect foncier, concurrence entre agriculteurs. Ça, c'est pareil, quoi. Ça, des fois, on n'y pense pas trop, mais c'est la réalité, je pense. Et vous, là, avec votre voisin ? Nous, ici, on a la chance qu'on a pas mal d'agriculteurs, de jeunes aussi. Donc, on travaille en groupe, nous, pour tout ce qui est récoltes et ça se passe très bien. Mais, bon, je vois que dès qu'on aborde les termes du foncier, tout ça, ça peut rouler. Quand il y a des exploitations en vue ou autre, même entre voisins, des fois, c'est compliqué, quoi. Et ça, c'est une réalité du monde agricole, en tout cas, dans la région d'ici, où la terre, c'est quelque chose de très... C'est sacré. Sacré, ouais. Et surtout, avec des prix qui sont énormes, quoi. Et quand même, la concurrence entre agriculteurs. Il peut faire appel à la SAFER, qui est un organisme professionnel, chargé de réguler le foncier agricole dans un cadre de marché. Les jeunes qui n'ont pas de foncier familial peuvent s'adresser au répertoire installation, qui est chargé de les mettre en relation avec les exploitants âgés sans repreneur. Le financement de l'installation est composé de capitaux propres du jeune agriculteur, d'aides publiques pour les investissements, de l'État, de l'Europe ou des collectivités territoriales, et d'emprunts, dont une partie est faite à des taux bonifiés. En avérant parmi les six banques agrées pour les emprunts agricoles, le crédit agricole reste la banque historique de l'agriculture. Le conseil agricole n'est plus très fortement intégré dans le dispositif d'accompagnement. Il se réduit à un peu de suivi de gestion pendant les premières années. En revanche, les jeunes agriculteurs peuvent adhérer volontairement au conseil et au suivi technique proposé dans le cadre des grandes filières ou par la chambre d'agriculture. L'accès au marché se fait principalement par les grandes filières organisées qui se sont construites dans le département pendant la modernisation agricole. Une part importante de ce marché passe par des organisations économiques professionnelles, comme les coopératives ou les labels, et à côté de ces grandes filières, quelques nouvelles émergent. Les jeunes agriculteurs trouvent leur réseau professionnel à la fois dans la proximité, de par les voisins, les groupes d'entraide, mais aussi dans les organisations économiques, comme les coopératives et dans les syndicats. La motivation de ces jeunes à s'installer en agriculture nous est apparue encore très forte, très vivante. Les jeunes agriculteurs que nous avons rencontrés veulent construire leur vie en agriculture, ici en Aveyron. Ils pensent que c'est possible, malgré les difficultés, et que le métier d'agriculteur reste un métier d'avenir. Les jeunes qui ont fait peu comme moi, peut-être qu'ils commençaient à s'éloigner un peu, et finalement qu'ils vont en revenir, parce que maintenant le mode du travail à l'extérieur, c'est pas tout facile non plus, et il faut le trouver et en vivre. Alors, j'ai l'exemple d'un jeune là, qui était parti un peu comme moi d'ailleurs, le voisin là, qui était parti à l'écanique, lui, et qui m'a appelé l'autre jour pour savoir comment se passaient un peu les étudiants agricoles, notamment lui, et le parcours d'installation brésil, il verra ça plus tard, il n'a que 16 ans, parce qu'il peut-être il songe à se reconvertir dans l'agriculture. Moi j'ai cet exemple en tête, mais bon. C'est un grand avenir, parce que travailler pour nourrir les hommes, c'est quelque chose d'indispensable. Alors je pense qu'il faut toujours s'adapter, l'agriculture c'est, on fait comme tous les métiers d'ailleurs, il faut toujours une adaptation permanente, à un moment donné, en France, il fallait produire, parce qu'il fallait produire, il fallait produire beaucoup, après on a eu la période un peu plus de quotas, maintenant je trouve qu'on est dans une période peut-être un peu plus environnementale, il faut faire attention à ce qu'on fait pour pas trop animer la nature, et léguer à nos enfants, nos petits-enfants, des terres qui soient, un univers qui soit un peu plus sain, le plus sain possible. Et au vu des observations que vous faites aujourd'hui dans votre zone, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour l'agriculture de la zone ? Oui, je pense qu'ici dans nos zones, on a un avenir si on reste ce qu'on est, c'est-à-dire des produits de qualité, des produits spécifiques. Si on va aller se battre sur les marchés mondiaux, les morts vont avoir commencé. Qu'avons-nous appris du dispositif DGA rencontré en Aveyron ? Le dispositif DGA rénové d'aujourd'hui a des racines anciennes. Il a été élaboré dans les années 1960 et 70, à une période où les attentes par rapport à l'agriculture étaient fortes. Elle devait contribuer à nourrir l'Europe, alimenter la croissance et à participer à la modernisation de l'économie française et européenne. Le renouvellement des générations d'agriculteurs était un enjeu majeur. Le dispositif d'appui à l'installation a été conçu dans ce sens et couplé dans un premier temps à un dispositif d'appui à la transmission de l'exploitation. L'indemnité viagère de départ, permettant aux parents de se retirer dans de meilleures conditions. Le dispositif d'appui à l'installation a été porté par une alliance entre l'État et les organisations agricoles, partageant la même vision d'une modernisation de l'agriculture par le développement de l'exploitation familiale. Des moyens financiers publics et professionnels ont été mobilisés durablement pour soutenir l'installation à l'agriculture. Le dispositif d'accompagnement a été fortement relié aux grandes filières structurantes de la modernisation agricole et aux dispositifs de services d'accompagnement de l'agriculture familiale. Formation, conseils, approvisionnement, commercialisation. La co-gestion entre l'État et la profession agricole a fortement contribué à la coordination globale du dispositif. Les résultats obtenus ont été à la hauteur des enjeux, puisque le dispositif a permis d'installer des milliers de jeunes agriculteurs et continue à le faire aujourd'hui, même si les dynamiques sont très contrastées selon les régions françaises. Cependant, des limites sont apparues aussi dans ce dispositif. Au début des années 2000, il a été jugé trop lourd, trop coûteux, dans un contexte où les moyens alloués à l'accompagnement de l'agriculture se réduisent et où les jeunes agriculteurs ont une formation initiale de plus en plus élevée et ont donc sans doute moins besoin d'accompagnement. La rénovation du dispositif en 2007-2008 a conduit à alléger et à individualiser la démarche. Les jeunes agriculteurs rencontrés pendant notre étude reconnaissent la qualité de cette nouvelle forme d'accompagnement, tout en estimant que le processus est encore trop lourd et trop long. Par contre, le parcours en lui-même de l'installation, moi j'ai trouvé que c'était un parcours qui est un peu décrié parce qu'il prend du temps, parce qu'il est long. Peut-être qu'il y a des gens qui s'installent et que ça fait un moment qu'ils sont sortis de l'école. En fait, c'est un peu un retour à l'école, entre guillemets. Mais moi je trouve ça très important. C'est toi qui t'installe, c'est peut-être pas ton père, c'est pas ton voisin, c'est pas d'aller voir chez quelqu'un, t'es lu, il a réussi à faire ça, pourquoi moi j'y arriverais pas. C'est toi qui t'installe, donc le gros avantage, mais tu mets tout à plat et entre guillemets, je vais pas dire qu'ils t'obligent, mais t'es obligé à chiffrer, à quantifier l'aspect financier, l'aspect travail, l'aspect familial aussi, tous les aspects qui sont autres du métier et que t'as pas spécialement appris non plus à l'école à regarder. En revanche, la condition de revenu minimum de 13 000 euros par an au bout de 5 ans ne leur paraît pas aberrante. C'est un revenu nécessaire pour faire vivre une famille. et ils pensent ou espèrent l'atteindre sans trop de difficultés. Des contradictions s'expriment aussi. L'individualisation de l'appui était demandée, aujourd'hui le manque de temps plus collectif est déploré. Une autre critique de fond a conduit à une évolution plus radicale avec l'émergence d'un deuxième dispositif d'accompagnement. Cette critique est née de la remise en cause plus globale du modèle de modernisation à Ricoh. Au fil des années 1970, ce modèle va être contesté sur le plan économique, le choc pétrolier de 1974 entraînant une baisse de rentabilité de l'agriculture agricole. Aussi sur le plan politique, les stocks agricoles européens augmentent et coûtent cher à la PAC. Et enfin sur le plan sociétal, car la production agricole de masse de faible qualité et avec des risques sanitaires avérés ne correspond plus aux attentes d'une partie de la société. Des formes d'agriculture alternatives émergent et avec elles de nouveaux projets d'installation qui ont du mal à entrer dans les critères de la DGA ou qui ne souhaitent pas y entrer. Les profils de ces installés hors cadre que nous avons rencontrés dans le Gard sont assez différents de ceux que nous avons rencontrés en Aveyron. La plupart d'entre eux ne sont pas issus du milieu agricole. Ils ne reprennent pas une exploitation familiale, mais doivent la créer de toutes pièces. Ils sont d'âge varié, ont parfois plus de 40 ans quand ils s'installent. Et beaucoup d'entre eux ont fait d'autres métiers avant ce projet. Certains sont au RSA depuis un certain temps, d'autres quittent des métiers urbains bien rémunérés pour changer de vie. Ils n'ont le plus souvent pas de formation et pas d'expérience agricole. Ils n'ont pas de foncier. Ils ont peu de moyens financiers pour s'installer, sont souvent peu familiers des banques et ne veulent pas s'endetter. Les installations se font parfois avec l'aide d'un conjoint, parfois sous une forme collective. Leur projet agricole correspond à un projet de vie, avoir une meilleure qualité de vie, vivre dans la nature, s'intégrer dans le territoire. J'ai 50 ans et je suis agriculteur depuis 2010. C'est récent. Je suis quand même un jeune agriculteur, maréto. C'est million. Avant, j'étais électronicien. Il y a eu la création d'une AMAP. Vous connaissez une AMAP ? C'est la création d'une AMAP sur Alès. Je me suis dit que je vais aller voir ce qui se passe. Je leur ai dit que j'avais quelques poules et ils cherchaient un producteur d'œufs. J'ai augmenté le cheptel. J'ai commencé un petit peu à vendre des œufs. À l'époque, j'avais une centaine de poules pour répondre à l'AMAP. Et puis, je me suis aperçu que ça me plaisait bien. Les œufs, le contact, la convivialité des AMAP, tout ce monde-là, ça me plaisait bien. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être bien que je m'installe en agriculture. Les projets aussi sont différents. Ils portent sur du maraîchage, des élevages de cycles courts, de l'apiculture, de l'arboriculture parfois. Ils sont souvent en production biologique. Ils s'insèrent presque toujours dans les filières courtes avec transformation et vente directe. Les projets sont de relativement petite taille. Ils sont le plus souvent progressifs sur plusieurs années, préférant débuter avec de très petites structures pour pouvoir apprendre, investir très progressivement et prendre le moins de risques possibles. Les revenus dégagés sont souvent faibles. Le seuil des 13 000 euros par an par actif est difficile à atteindre pour une partie d'entre eux. Enfin, ce qui les distingue vraiment est que chaque cas ici est singulier, du fait de sa trajectoire, du projet, des conditions d'insertion dans le milieu et dans le marché. La plupart de ces projets ne cadrent pas avec les conditions d'accès à la DGIA. L'âge, la formation agricole insuffisante, le revenu généré au bout de 5 ans inférieur à 13 000 euros par actif par an sont des facteurs qui vont exclure ces projets de la DGIA. On la voit ici là et les gerbes, elles sortent là. Là, hop, dès qu'il y a une certaine pression sur le déclencheur, ça fait le gerbe. Moi, mon point de vue, c'est que si tu es tout seul et que tu veux t'installer, j'ai un agriculteur pour avoir les aides et tout, parce que c'est le but, c'est impossible. parce qu'il faut des promesses d'achat, il faut déjà arriver à avoir une surface minimum. Pour avoir des bails ici, des beaux, c'est impossible, personne n'en donne. Alors, il faut acheter des terrains, mais c'est hors de prix. En fait, la DGIA, c'est sur trois ans. Quand tu fais le stage 21h, tu as trois ans pour t'installer en tant que DGIA. En fait, moi, j'ai passé les trois ans. Je veux dire, tu as pris trois ans parce que tu n'avais toujours pas à trouver ton foncier pour faire ça. Oui, il y a eu déjà un an et demi quasiment à pouvoir trouver mon foncier et maintenant que je l'ai eu, de là à me dire que je suis maintenant apte à être exploitant agricole avec une DGIA qui meurt. Parce qu'en fait, la DGIA, c'est qu'on reprend la trésorerie des trois premières années et on fait une prévision sur cinq ou six ans pour avoir une progression. C'est-à-dire que le gouvernement français, il te donne forcément une DGIA pour qu'il y ait une progression. C'est-à-dire qu'il faut justifier peut-être un mi-temps à embaucher, voire un temps plein et surtout, toi, te dégager un salaire. Donc, ça engrange de l'investissement. Moi, l'histoire, c'est que je veux me l'imposer. Je vais y arriver en soi. Mais je ne veux pas, là, au jour d'aujourd'hui, je suis encore moins monté tous les serres et je suis encore au moins en post-installation. Malgré de grandes difficultés, ces installations se sont multipliées dans les années 80 et 90 et représentent aujourd'hui dans certains territoires la majorité des installations agricoles. En Languedoc-Roussillon, par exemple, 70% des installations se feraient hors cadre aujourd'hui. L'ampleur du processus, l'alternative qu'il représente dans des territoires où la déprise agricole est rurale et forte et le chômage élevé, a conduit les syndicats, les associations et les collectivités territoriales à s'intéresser à ces installations alternatives et à un nouveau dispositif d'accompagnement à émerger progressivement. Nous sommes accueillis par l'ADR du Gard pour le découvrir. L'ADR, c'est une association qui existe dans le Gard depuis 1998. C'est une association qui a été créée par des paysans de la Confédération Paysanne et qui est une réponse au constat qu'autour de ces paysans, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient des projets d'installation en agriculture et qui ne trouvaient pas de réponse, d'accompagnement auprès des organismes classiques en charge de l'installation, le Point Info, la Chambre d'Agriculture, etc. Alors, les paysans de la Confédération Paysanne, il y en a une certaine partie qui était issue déjà de gens de néo-ruraux qui étaient arrivés dans la région dans les années 70-80. Donc le premier entretien, c'est, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, faire s'exprimer la personne sur ce qu'elle fait là, en fait, une question d'entrée, alors qu'est-ce qui vous amène. Et puis après, nous, derrière, on va présenter quel est, nous, le dispositif d'accompagnement. On va les faire d'abord réfléchir sur leur projet, c'est-à-dire la phase définition de projet, c'est finalement, vous imaginez arriver à quoi, qu'est-ce que vous voulez construire. On appelle ça projet à terre. Et on va regarder dans cette ville-là, donc c'est composé de quoi ? Vous voulez faire du maraîchage, vous voulez faire de l'apiculture, vous voulez faire des vaches de produits, vous voulez faire du pélardin, etc. OK ? Et en quoi cette chose-là, elle est faisable ou pas faisable ? Et la viabilité, on va l'examiner, donc on va partir de l'hypothèse que les gens formulent, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, et on va regarder en quoi c'est viable ou pas, alors sur un plan opérationnel, humain et technique, c'est-à-dire dire, bon, bah voilà, sachant que vous êtes tout seul à le faire, sachant que vous êtes un couple, sachant que vous êtes un collectif, est-ce que concrètement, mener toutes ces activités de front, c'est possible, dans des journées qui font un temps restreint, etc. Et puis technique aussi, parce qu'en fonction du type de matériel qu'on utilise, il y a des choses qui sont possibles ou pas possibles. Dans ce dispositif, l'accompagnement commence très en amont, et aide souvent à faire émerger l'idée de projet. Il a ensuite un rôle essentiel de mise en relation avec les différentes structures qui peuvent aider le porteur de projet à accéder aux différents facteurs dont il aura besoin pour construire le projet. L'accès aux fonciers est un premier obstacle de taille. Des associations comme Terre de Liens ont été créées pour identifier le foncier disponible, mettre en relation les cédants avec les porteurs de projet et expérimenter des formes originales d'accès aux fonciers moins coûteuses que l'achat. Les investissements financiers sont certes moins importants que dans les projets des GIA, mais les porteurs de projets n'ont que très peu de financement propre. L'accès au financement est donc un autre obstacle important pour ces projets. Les aides publiques revenant de l'Europe et des collectivités territoriales moins importantes que la DGA peuvent être mobilisées, allant de 1 500 à 5 000 euros. L'accès à l'emprunt bancaire classique reste difficile. Les porteurs de projets ont besoin de petits crédits, de 2 000 à 15 000 euros dans nos exemples, et ont peu de capacités à fournir une garantie bancaire. Autant de facteurs qui rendent les banques très prudentes. Des associations comme l'ADI ou l'ERDI ont été créées pour répondre aux besoins des acteurs économiques exclus du système bancaire classique. D'abord essentiellement urbaine, ces associations accordent depuis quelques années des microcrédits aux porteurs de projets agricoles à des taux d'intérêt variables. L'accès à la formation est un facteur essentiel pour ces porteurs de projets qui débutent dans un secteur nouveau pour eux et nécessitant une combinaison de multiples compétences comme la production agricole, la gestion, la transformation, la commercialisation. Dernes les met en relation avec des associations spécialisées ou assurent elles-mêmes des formations. Elles assurent également un suivi conseil accompagnement pendant une longue durée de 3 à 5 ans après l'installation. L'accès au marché en filière courte le plus souvent doit être construit spécifiquement pour chaque projet. Vente directe sur les marchés, à la ferme, par point de livraison, par correspondance. La DER accompagne cette construction de marché notamment par la mise en réseau de producteurs. Les réseaux professionnels et sociaux de ces installés hors cadre se confondent assez fortement et sont ancrés dans les territoires. En moyenne, la DER du Gard reçoit pour première rencontre entre 130 et 150 porteurs de projets par an. Environ 2 tiers d'entre eux reviennent pour poursuivre l'accompagnement. En 2013, 19 ont effectivement créé une activité. Ce taux faible d'installation effective questionne bien évidemment. Il est lié notamment à la précarité des projets présentés et la DER nous a dit que l'un des rôles de l'accompagnement est aussi de permettre à certains porteurs de projets de décider au final qu'il valait mieux pour eux de ne pas s'installer. Cavanon a pris du dispositif hors cadre d'EGA rencontré dans le Gard. Ce dispositif propose une alternative d'accompagnement à des porteurs de projets qui ne s'intègrent pas dans le cadre d'EGA. Il permet des installations agricoles diversifiées qui créent de l'emploi rural direct et indirect, participent à la vie des territoires et promeuvent une forme d'agriculture alternative. Ce dispositif hors cadre est plus difficile à appréhender que le dispositif d'EGA. Il est ancré dans un territoire, fonctionne en réseau, chaque brique du dispositif est associatif, spécialisé dans une fonction donnée. Les associations sont nées le plus souvent à l'initiative d'acteurs locaux confrontés aux problèmes d'accompagnement. Leur financement est assuré par une combinaison de ressources venant de l'Europe et des collectivités territoriales. Il n'a pas à proprement parler de coordination globale du dispositif, mais un fonctionnement en réseau fondé sur la proximité, l'interconnaissance, le partage de valeurs autour de l'agriculture paysanne et de l'économie sociale et solidaire. Cette coordination n'exclut pas la concurrence entre associations. Concurrence qui aujourd'hui se renforce parce que les ressources financières deviennent plus rares. Tout comme les projets individuels, le dispositif doit se battre au jour le jour pour assurer sa pérennité et sa précarité est grandissante dans la période de crise actuelle. Ce stage collectif est pour nous une mise en situation professionnelle. Il s'agissait dans un premier temps de comprendre les deux dispositifs français pour pouvoir ensuite nous mettre en situation d'accompagner la réflexion du programme AFOP pour l'élaboration d'un dispositif adapté à la situation du Cameroun d'aujourd'hui. Pour cette dernière étape, nous avons d'abord cherché à comprendre la situation des jeunes agriculteurs AFOP à partir de différents documents disponibles. Puis, nous avons essayé de réfléchir aux éléments clés pour un dispositif d'accompagnement. L'installation des jeunes portés par AFOP doit contribuer au niveau national, au niveau des territoires et au niveau des familles à la sécurité alimentaire, à la création de richesses, à la création d'emplois et à la gestion durable des ressources. L'enjeu est de démontrer que ces jeunes agriculteurs peuvent développer une agriculture familiale de deuxième génération, productive et à haute valeur sociale et environnementale. Un autre enjeu corrélé est que le dispositif devrait être capable d'accompagner des cohortes de jeunes chaque année, de 3 000 à 5 000 jeunes par an. Pour réfléchir au dispositif, reprenons notre grille d'analyse pour essayer d'identifier des points clés pour un dispositif AFOP à partir de ce que nous avons appris dans l'Aveyron et dans le Gard. Le dispositif DJI-A, comme hors cadre, nous montre l'un et l'autre que la construction du projet est un processus qui demande du temps et qui doit être conduit selon une approche systémique. Dans le dispositif AFOP, la construction du projet commence pendant la formation. Et c'est sans doute un point d'appui solide pour le jeune agriculteur. Au cœur du projet, il doit y avoir non pas une logique technique ou économique, mais d'abord le projet de vie du jeune qui va guider la manière dont le projet professionnel va se développer. Des dimensions techniques, économiques et sociales sont ensuite mises en cohérence autour de ce projet de vie. Permettre des installations progressives avec des étapes de développement et une prise de risque maîtrisée, favorisant l'apprentissage, apparaît comme un autre facteur clé de la durabilité des installations. L'ancrage dans un territoire nous semble être un facteur important. Le territoire peut donner des appuis aux jeunes pour l'accès aux fonciers, au marché local. L'insertion sociale et l'installation des jeunes peuvent donner une nouvelle vitalité à un territoire. Il semble donc important que la collectivité territoriale soit très présente dans le processus d'accompagnement des projets et soit formée à l'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles. L'accès au financement est un facteur déterminant de la réussite des projets. Pour qu'une activité agricole puisse se développer et produire de la valeur ajoutée, des investissements initiaux sont nécessaires dans des bâtiments d'exploitation, du cheptel, des équipements et parfois du foncier. Les jeunes n'ont pas les capitaux nécessaires à ces investissements. Deux options sont alors possibles. L'emprunt sur le marché financier ou la subvention publique. Emprunter pour un jeune agriculteur est particulièrement difficile. Les banques et la microfinance ne finançant pas l'agriculture. Par ailleurs, même s'il était plus facile, l'emprunt serait coûteux et pèserait très lourdement et pendant de nombreuses années sur l'économie de l'exploitation agricole. Il est donc légitime d'envisager la subvention publique pour les investissements initiaux comme un levier de développement. Le conseil en amont permettra de raisonner les investissements en fonction de la rentabilité du projet. Un soin particulier sera apporté au contrôle de l'utilisation des subventions. Cependant, l'accès au financement sera nécessaire pour l'exploitation agricole au-delà de l'investissement initial. Il faudra que le jeune agriculteur soit capable de travailler avec les banques ou la microfinance. Pour favoriser l'accès des jeunes aux services financiers, il est nécessaire de sensibiliser les institutions financières à travers des données technico-économiques sur la rentabilité de l'agriculture, de concevoir des systèmes de garantie innovants et de former le secteur à l'analyse de projets agricoles. De leur côté, les jeunes doivent être formés à la gestion, à l'analyse des systèmes financiers, au montage de projets. Le plan de financement doit aussi reposer sur les ressources propres des jeunes à travers l'épargne et l'autofinancement. L'accès au marché est un facteur déterminant de réussite et de durabilité des installations. Les opportunités de marché qui se structurent progressivement au Cameroun sont importants dans les filières traditionnelles, mais aussi dans les filières nouvelles, comme l'élevage, autour des marchés urbains et des industries agroalimentaires. L'enjeu pour les jeunes est de s'insérer dans ces marchés, mais peut-être aussi de créer de nouvelles formes de mise en marché par l'organisation collective, comme les coopératives de transformation et de commercialisation. L'insertion professionnelle est un enjeu majeur. Les deux dispositifs français montrent chacun à sa manière combien l'organisation professionnelle est un levier fondamental de développement et de durabilité des agricultures. Il s'agit donc d'accompagner les jeunes pour qu'ils s'insèrent dans des organisations existantes ou qu'ils créent eux-mêmes leur organisation. Dans tous ces champs, les jeunes agriculteurs auront des besoins en conseil sur la technique, la qualité et les normes, la gestion et la comptabilité, l'innovation, la promotion de réseaux et la promotion d'organisation des filières, mais aussi l'intégration dans les marchés et la collecte des informations. C'est donc le conseil qui, au final, peut faire le lien entre tous ces domaines. Cet accompagnement conseil peut être mis en œuvre sous deux formes. Internaliser dans le programme AFOP ou bien externaliser au sein de structures associatives ou privées. L'expérience montre l'importance d'un accompagnement dans la durée de deux ou trois ans minimum, le temps que les jeunes stabilisent leur activité. Les deux dispositifs français montrent que l'insertion des jeunes agriculteurs sera durable si les projets sont économiquement viables. Mais au-delà de cette condition matérielle, c'est l'aspiration, la volonté des jeunes de vivre durablement en milieu rural et de travailler en agriculture qui sont en jeu. Cette motivation ne pourra se développer que si les jeunes voient dans l'agriculture familiale un secteur valorisant, plus attractif que les mirages de la ville et voient dans le monde rural un espace de stabilité et de développement pour leurs projets de vie. Pour que le regard de ces jeunes puisse changer, il faut que l'action politique en faveur du monde rural s'affirme et que le regard de la société sur l'agriculture familiale change positivement. Trop souvent encore, l'agriculture familiale est perçue par la sphère politique comme le réservoir de main-d'oeuvre pour le développement des secteurs secondaires et tertiaires et par la société comme un secteur en retard de développement dans lequel il ne reste que ceux qui ne sont pas capables de faire autre chose. Une action de pédoyer vigoureuse est nécessaire pour que le regard sur l'agriculture familiale et sur les jeunes qui veulent la développer change. Le programme AFOP, par l'envergure de son action et par les connaissances qu'il va produire peut être au cœur d'un tel pédoyer. On y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le stageco c'est super rien que pour la cohésion du groupe c'est vraiment génial quand on se retrouve là à 18 dans un gîte non c'est vraiment super. C'est que le fait d'être à 18 du coup on absorbe la motivation de tout le groupe de chacun et la créativité de chacun ce qu'on ne pourrait pas avoir dans le stage dans quelques quelques-uns là c'est vraiment on a des réflexions super importantes. Puis en plus on apprend vraiment des choses concrètes on se retrouve vraiment en contact avec les agriculteurs et ça c'est super pour apprendre tout ce qu'on a vu en cours pendant l'année. Donc ça ça va nous permettre d'apprendre avec nos fautes parce qu'on est comme il faut l'avouer on est un cadre académique et avec un bon encadrement donc avec les outils qu'on dispose donc ça nous permet de valoriser un peu notre savoir-faire qu'on a acquis avec nos études et avec ce qu'on a appris sur le terrain. Moi ce que j'ai bien aimé c'est de pouvoir en fait mobiliser à chaque fois les différents modules dans un même travail et ça c'est un caractère intégratif très important peut-être pour la formation. Le stage classique aussi c'est le travail des groupes parce que c'est pas passé tous les jours et donc on est en groupe de 4 et ensuite on est en groupe général en groupe de 18 et il faut apprendre à se répartir les tâches à se coordonner à gérer les conflits à s'écouter les 20 jours et puis surtout que dans la vie professionnelle on devra aux travailleurs pour se coordonner donc il y a vraiment ce stage coach qu'on est beaucoup d'expansion. Donc on est à peu près on est le chef de notre projet c'est vrai on est encadré mais toujours dans la situation avec les enquêtes du coup on est visé plutôt à distance mais c'est nous qu'on est le chef d'oeuvre de notre travail. C'est vrai que le stage coach c'est à nous de réfléchir c'est à nous de mobiliser les différents outils et c'est vraiment une situation concrète et réelle et voilà on profite on s'éclate en plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501